Mesdames et Messieurs, amis internautes de Natistan TV, bonjour et bienvenue à votre émission. La rencontre hebdomadaire via Vox, le numéro 1 du gouvernement béninois, M. Patrice Talon a coordonné les activités du Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024. Au terme de cette plénière, des décisions variées et très importantes ont été prises. M. Wilfreda Leandre Mbidi en donne la quintessence. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024, à l'issue de laquelle les décisions dont voici la teneur ont été actées. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Ce projet de budget s'établit à 3551,005 de France CFA, en hausse de 11 % par rapport à 2024. Dans le but de renforcer la résilience de notre économie, il consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ainsi, courant 2025, les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeurs seront poursuivies et accentuées. En dépit du contexte d'incertitudes croissantes du fait des aléas climatiques, des chocs exogènes, ils postulent un taux de croissance de 6,8% en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. En outre, les choix budgétaires opérés permettent d'assurer les engagements du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers l'accélération des chantiers de projets et réformes engagées, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les populations lors des tournées de reddition de comptes. De même, la réduction des inégalités liées au genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation demeurent des priorités et des facteurs d'influence des propositions de dépenses et des mesures fiscales. De façon spécifique, ce projet de budget prend notamment en compte La préparation des élections générales de 2026 L'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques Cité ministérielle, cité administrative départementale, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dans le centre hospitalier international de Calabi, l'hôpital de zone de Save-Osset, l'hôpital de zone de Tchaourou. La montée en puissance des projets de filets sociaux avec le projet BESOKÉ, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera à 100% en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours, la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivilage et leur raccordement au ménage, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. Globalement, il est à observer que les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules à 1101,71 francs CFA en 2025, correspondant à 41,5% du budget général. A toutes ces projections s'ajoutera la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Enfin, il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux des impositions existantes n'a été proposée au rang des nouvelles mesures fiscales et douanières dans le projet de budget. En point 2, adoption du décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porte-Nouveau et à Abomé, tandis que celles de Cotonou et de Paracou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté le décret fixant les modalités de désignation des membres des corps de métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national, du Conseil économique et social. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre de l'installation et l'appui au fonctionnement de six complexes de transformation dans les filières manioc, maïs et riz, de type co-entreprise pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Le dit projet vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Dans sa mise en œuvre, il prône un changement de paradigme axé sur la création durable de valeurs ajoutées par la promotion des partenariats économiques inclusifs reliant les petits producteurs et leurs organisations au secteur privé et au marché. Ces interventions répondent aux besoins d'investissement de taille requis dans les filières agricoles conventionnelles riz, maïs et manioc porteuses de croissance. Il promeut les partenariats productifs au sein des acteurs de chaînes de valeur ayant des relations d'affaires et des intérêts communs et qui sont susceptibles d'élaborer ensemble un plan d'affaires pour améliorer la transformation et la commercialisation des produits, l'objectif étant d'accroître les revenus. C'est dans ce cadre que la compagne s'est bénéficiaire dans la mise en place et le renforcement des capacités de six unités agro-industrielles formalisées en co-entreprises et dédiées à ces filières dans les communes de Toffo, Dassazoumé, Kétou, Applaoué, Banté et Bopas. Le conseil s'est prononcé en faveur de la réalisation diligente de ces unités. En point 2, autorisation de signature d'accord cadre avec des experts et des universités pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l'enseignement et des travaux de recherche, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d'experts individuels et d'universités de grande réputation. À cet effet, elle a lancé trois campagnes successives d'appels internationales à manifestation d'intérêts au terme desquels elle a retenu d'une part 38 experts de notoriété internationale dans leur spécialité et, d'autre part, deux universités canadiennes d'envergure avérée susceptibles de mettre à sa disposition chacune des dizaines d'autres experts. En outre, elle dispose d'une base de données sur tous les enseignants-chercheurs des universités publiques du Bénin ainsi que d'un accès autorisé à celle des alumni du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Ces deux bases contiennent des centaines d'experts africains. En vue de permettre à la délégation d'accomplir sa mission avec efficacité, le Conseil a marqué son accord pour la signature d'accord cadre avec les experts et universités retenus pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin aux sessions du Conseil d'administration de l'École supérieure multinationale des télécommunications à Dakar au Sénégal du 24 au 26 septembre 2024, puis l'organisation au Bénin du 19e congrès international sur la drépanocytose à Cotonou du 10 au 12 octobre 2024. Je vous remercie.